On est parti sur le tapis. Alors, sur votre tapis, la première chose à faire, c'est de vous installer. Et ici, je vais pouvoir vous souhaiter la bienvenue et un beau grand bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous êtes tous prêts pour cette belle et intense séance de yoga. Alors, vous allez prendre place comme bon vous semble. Vos jambes peuvent être croisées, peuvent être tendues. Sur cet échauffement, juste après la respiration, je vais vous demander d'être soit en tailleur, soit en lotus. Donc, le tailleur, comme on peut avoir l'habitude, le lotus, c'est peut-être avec une jambe par-dessus la cuisse, si besoin. Ok ? Et on changera juste la position après. On est parti. Alors, vous allez déposer vos mains sur vos genoux, les paumes de main vers le plafond, le buste vraiment en ouverture, les omoplates légèrement serrées et les épaules basses. Ensuite, vous allez fermer vos yeux. Et vous allez commencer à respirer très calmement. Vous allez laisser votre poitrine se gonfler, puis se dégonfler tranquillement. Vous allez laisser votre colonne vertébrale s'allonger. Vous allez laisser le mouvement de vos coudes se faire très naturellement. À l'inspiration, en les ouvrant. À l'expiration, en les laissant se refermer. Essayez de réellement détendre vos bras. Imaginez comme des poids sous chacun de vos coudes, ils sont eux attirés vers le sol. Comme ça, vos épaules sont relâchées. Mettez une belle ouverture dans le buste. Imaginez que vos clavicules prennent beaucoup plus de place de chaque côté. Encore une belle respiration de cette manière-là. Puis maintenant, on va commencer à mettre un peu plus d'engagement. Vous allez commencer à serrer un petit peu le nombril, à resserrer les hanches l'une vers l'autre. Et à continuer à vous grandir au rythme de votre respiration. Vous allez repousser légèrement dans le sol avec vos fesses pour sentir que votre dos s'allonge. Et vous allez serrer un peu plus votre nombril à chaque fois. Le nombril et les côtes jouent avec la respiration. Ils s'avancent, se gonflent à l'inspiration. Et ils se rapprochent de la colonne vertébrale à l'expiration. Même si vous mettez un peu d'engagement, essayez de rester très souple dans vos mouvements. Laissez votre buste et votre abdomen faire tranquillement. Très bien, une dernière respiration. Vous allez garder les yeux fermés. Vous allez placer votre bras de bouche au-dessus de votre épaule. La main va se tendre vers le plafond. Et ensuite, vous allez laisser vos coudes s'ouvrir et laisser l'inclinaison se faire vers la droite. Le visage se tourne vers le plafond. On essaye de garder les hanches au sol. Et d'ouvrir les côtes. On étire légèrement les flancs. On met une légère mobilité dans la colonne vertébrale pour commencer. On inspire profondément. A l'expiration, remontez la main au-dessus de l'épaule. Replacez le buste. Replacez le visage de face. Et cette fois, vous allez laisser tomber le bras gauche vers la gauche. Prendre appui au sol. Et laissez descendre le coude vers le sol. Abaissez bien toujours les deux épaules. On serre le ventre. Inspirez. A l'expiration, remontez le bras au-dessus de l'épaule. Grandissez. Étirez la main vers le plafond. On serre le nombril. Puis reposez la main sur votre genou. Enroulez vos épaules. Exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez vers le haut. A l'expiration, laissez monter la main vers le plafond. Inspirez à nouveau. Tirez le bras vers le plafond. Expirez. Inclinez cette fois vers la gauche avec la main droite. Pressez bien dans le sol avec vos hanches. Essayez de mettre beaucoup plus de distance entre les côtés et les hanches. Placez le regard vers le plafond. Inspirez à nouveau. Expirez. On replace le bras au-dessus de l'épaule. On se grandit. Inspirez vers le haut. On expire. La main se dépose sur la droite. Peut-être le coude au sol. Le visage à nouveau vers le plafond. Et ouvrez l'autre épaule. De façon à ce que le buste regarde vers l'avant, voire vers le plafond. Inspirez à nouveau. À l'expiration, on serre le ventre. On repousse les hanches au sol. On remonte le bras au-dessus de l'épaule. Inspirez vers le haut. Expirez doucement. Replacez la main sur les genoux. On crochete les deux mains sur les genoux. Enroulez les épaules sur l'arrière. Crochetez les omoplates ensemble. Levez légèrement la tête, le menton. Allez, placez le visage face au plafond. Tirez les coudes vers le bas. Serrez les omoplates. Allez, cherchez une belle flexion dans le cou. Les cervicales vous diront merci. Inspirez. À l'expiration, revenez de face. À l'inverse, placez le menton vers le buste. Laissez tomber la tête vers l'avant sans jamais affaisser vos épaules. Simplement, laissez la tête tomber, tirez les épaules vers le bas. Juste le poids de votre tête sur l'avant. Inspirez à nouveau. Expirez. On replace la tête au milieu des deux épaules. Enroulez vos épaules sur l'arrière. Et ouvrez vos yeux. Très bien. Bonjour à tous. Alors, si vous êtes en tailleur, la jambe qui est devant, hop là, vous allez la garder devant. C'est très bien. On va imaginer qu'on a la jambe droite sur l'avant ou sur le dessus, en demi-otus comme moi. On va twister du coup face à sa jambe. C'est-à-dire que vous allez placer les deux bras au-dessus de la tête. Inspirez, grandir à partir de vos côtes. On expire, on twist à partir du nombril. Donc, il n'y a que les épaules qui partent. Et ensuite, les deux bras vont se placer de chaque côté. Donc, le bras gauche par-dessus le genou droit et le bras droit derrière vos hanches. On va mettre une légère pression avec la main sur le genou pour que les épaules s'en aillent un peu plus loin. Gardez le ventre serré. Ça, c'est vraiment primordial. Vous laissez les hanches s'avancer et vous repoussez avec la main au sol pour grandir votre dos. Inspirez à nouveau. À l'expiration, on pousse d'abord les fesses au sol. On décrochette les mains et on remonte les deux mains au-dessus de la tête en replaçant le buste de face. Inspirez vers le haut. À l'expiration, les deux mains descendent au sol. On enroule les épaules sur l'arrière. Bombez la poitrine, le regard vers le plafond comme tout à l'heure. Serrez les omoplates. Abaissez les épaules. On ramène le regard, on ramène le manteau. Très bien. Là, on va changer les jambes. Si vous étiez simplement en tailleur, et bien, même chose, on change juste les jambes de place. Si on était en locus, on place l'autre pied sur l'autre genou. On garde toujours les pieds flex pour protéger nos genoux. Et toujours, on évite d'être affaissé sur l'arrière. On se grandit au-dessus de ses hanches. Une belle posture à partir des hanches jusqu'au crâne. Très bien. Inspirez ici. À l'expiration, on monte les deux bras au plafond. Ouvrez les côtes. Tirez un peu plus. Inspirez. Expirez. Twistez. Les deux mains de chaque côté. On place une main sur un genou. L'autre main derrière les hanches. Grandissez. Regardez peut-être loin derrière, par-dessus votre épaule. Laissez le coude tomber proche de vos jambes. Inspirez à nouveau. À l'expiration, on serre le nombril. Revenez de face. Remontez les deux bras. Inspirez. Expirez les deux bras. Descendez. Enroulez vos épaules. Montez le regard au plafond. Sirez les omoplates. On replace le regard, le menton de face. Très bien. On va se placer maintenant en pose de la table, sur vos genoux, sur vos mains, pour échauffer un peu plus notre colonne. Vous allez crocher vos pieds sur l'arrière. Placez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos est long, ni creusé, ni bombé. Là, on va s'y atteler, justement. Donc, une position très longue. On serre son nombril ici. Il protège notre colonne vertébrale. Ok. On inspire au centre. À l'expiration, on monte. On gonfle le dos volontairement pour placer la pose du chat. On va rentrer le menton, rentrer le nombril. Pressez dans vos genoux, dans vos mains. On inspire, on expire au centre. On inspire, on expire. Cette fois, on descend l'abdomen. On tire les épaules vers l'arrière. On monte le regard au plafond. Inspirez, on expire au centre. Inspirez, expirez le chat. Même chose au centre. Laissez vraiment vos côtes s'ouvrir. On va tirer les épaules sur l'arrière, sans passer vers l'arrière avec vos mains. Mais juste restez au centre. Et ensuite, passez le regard au plafond. Inspirez à nouveau. On expire au centre. Un aller-retour encore. Le chat. Pressez dans vos mains plus fort. Serrez plus le nombril. Sentez votre dos s'ouvrir complètement. Inspirez, expirez au centre. Inspirez, expirez. Ouvrez les côtes. Serrez le dos. Montez le regard. Très bien. On se replace en pause neutre. Ok. À partir d'ici, tout commence. On est parti. Vous allez placer la jambe de mon côté, celle qui est proche du téléphone, loin derrière. Hop. Une belle pose du pointeur, avec une jambe tendue sur l'arrière et le bras opposé sur l'avant. On stabilise avec les deux appuis qui nous restent. On inspire doucement. Et on va tenter de placer le bras dans la continuité de l'épaule pour ensuite aller saisir son pied. Donc, on essaye de garder le genou à hauteur de hanche. Ensuite, si tu vois bien, on essaye de tirer le pied. On le tire avec la main et on repousse le pied dans la main. En fait, il y a vraiment deux pressions complètement opposées ici. On inspire. On expire doucement. Relâchez le pied. Gardez la flexion dans la jambe. On replace la main au sol. Retendez la jambe. On serre les fesses. Les hanches sont toujours face au sol. On serre le ventre pour ça. Ensuite, vous allez d'abord ouvrir les hanches vers moi. On presse bien avec le genou au sol. Et vous allez décoller le pied du sol pour le placer dans la longueur. Pour pouvoir avoir plus de stabilité. Ensuite, la main de mon côté. Vous allez tenter de la lever. On pousse dans la main au sol. Et on se place en planche latérale. Parfait. On aligne la main du bas avec la main du haut. On serre les fesses. On ouvre les hanches ici. Et on active l'arrière de la jambe. Grandissez-vous. On n'a pas les fesses vers l'arrière. Au contraire, on essaye de trouver encore plus de longueur. On inspire. On expire. Pour les plus aguerris ici. On peut peut-être tenter d'aller chercher son pied. Et faire exactement la même chose. Ouvrir les hanches. Serrer les fesses. Serrer le dos. Poussez toujours vos deux appuis. On inspire doucement. À l'expiration, retendez la jambe. Avec plus ou moins de maîtrise. Hop. Les deux bras se retendent. Ouvrez la cage thoracique. Ouvrez ici. Serrez le dos pour ça. Très bien. On va doucement replacer notre main au sol. Les hanches vont se refermer en même temps que l'on dépose la main. Hop. On replace la pose du pointeur. Très bien. Votre jambe qui est tendue, elle va se placer maintenant sur le côté. On aligne. On forme un angle droit entre le buste et la jambe. Yes. On dépose bien le tranchant du pied au sol. Donc ce n'est pas la pointe de pied vers moi. C'est le tranchant. Parfait. À partir d'ici, on pousse dans ses deux mains. On pousse dans le genou au sol. On inspire. Et à l'expiration, vous allez déposer vos fesses sur votre pied sur l'arrière sans que votre jambe tendue ne bouge. Elle est ancrée. Gardez vos mains loin devant. Tentez de déposer votre front au sol. Si ici, il y a quelques difficultés, n'hésitez pas à prendre un bloc, à prendre un livre, quelque chose pour simplement déposer votre tête. Là, on relâche bien le haut du dos, les cervicales. On place les mains loin devant. Et on apaise doucement. On va sentir ses hanches s'ouvrir, l'extérieur et l'intérieur de la cuisse. On relâche le dos. Et toujours mettez une pression avec l'extérieur de votre pied au sol. Inspirez à nouveau à l'expiration. Projetez bien vos mains devant. On tire avec les mains. On se redresse. Les épaules au-dessus des mains. Votre jambe n'a toujours pas bougé. Vos hanches sont toujours face au sol comme vos épaules. On est tous d'accord. On inspire ici à l'expiration. C'est toujours cette même jambe qui va bouger. Vous allez la placer maintenant à l'extérieur de votre main. Hop ! Et on se transforme ici en fente basse. Faites quelques ajustements. Si vous avez besoin d'avancer un peu plus le pied, de reculer le genou comme vous voulez. Votre genou sur l'avant doit être au-dessus de votre cheville. Les deux mains sont donc à l'intérieur du pied. Ici, on va essayer en serrant les fesses d'avancer les hanches. De placer le dos le plus plat possible dans l'alignement de la jambe. Donc serrez les fesses et regardez devant. Tirez les épaules en arrière. Votre dos doit être plat. Votre ventre est serré. N'oubliez pas. Ici, on inspire. A l'expiration, la main qui est proche du pied, vous allez la placer vers le plafond. On twist. On libère un petit peu le dos. Essayez d'abaisser l'épaule du bas. On repousse vraiment avec la main. Et on regarde l'autre main monter. Descendez bien vos hanches. On respire. Puis on replace les deux mains au sol. Est-ce que tout va bien jusque là ? On replace nos deux jambes sur l'arrière. Pas du tout. Attendez. J'ai oublié une petite étape. Vous allez placer les deux mains sur le genou avant. On prend appui. On serre d'abord le ventre. On serre les fesses. On se redresse. Donc hanche, épaules, alignées. Tout va bien. Donc là, on va prendre appui d'abord ici. On va essayer de repousser. De prendre de la distance. Donc la distance juste de nos bras entre le buste et la jambe. Donc là, ça va étirer la hanche de la jambe qui est derrière. On va accentuer en étirant aussi l'avant de la cuisse de la jambe arrière. Pour ça, avec la main de mon côté, vous allez tenter de saisir le pied sur l'arrière. Si tout va bien, parfait. Si on perd un peu l'équilibre, si le genou est douloureux, n'hésitez pas à placer une petite couverture, un poussin, quelque chose. Mais on essaye de rester droit, hop là, et de saisir son pied. Donc là, on implique un twist dans le haut du corps et un étirement un peu plus intense sur la hanche de la jambe de derrière. On peut placer le bras par-dessus le genou et essayer de faire pivoter un peu plus son buste. Tirez le coude vers le haut si tout va bien. Et respirez tranquillement. Encore une chose, si ce n'est pas disponible d'attraper son pied, vous restez simplement en twist haut. On essaye de saisir son pied et on peut peut-être passer un torchon, une sangle par-dessus, mais il n'y a pas d'obligation. Simplement ici, déjà, c'est bien. Hop là, vous allez sentir ce qui se passe dans la hanche. Parfait. On se replace doucement de face, on replace les deux mains à l'intérieur du pied. Puis là, enfin, on peut replacer les deux genoux sous les hanches. Repoussez dans vos mains, serrez le ventre et on se replace. Yes, on a fait la première étape. J'espère que ça va. Moi, j'ai une hanche, ça y est, elle est libérée. Il va falloir libérer la seconde, on est tout à fait d'accord. Ok, même chose de l'autre côté. Donc du coup, la jambe du fond, celle qui est loin du téléphone, loin de la télé, hop, derrière. Donc, sans cambrer, ça ne sert à rien de monter trop haut. On n'est que dans l'alignement. Tac, on inspire, à l'expiration, la main opposée sur l'avant. Une belle pose du pointeur. On prend beaucoup d'appui dans le sol, on serre son nombril, on garde un dos très puissant et hop, on peut être, on va saisir le pied sur l'arrière. Montez, montez le pied, on ouvre la hanche. Grandissez, allongez votre dos. Serrez les fesses, on serre le dos, on libère vraiment les épaules sur l'arrière. Une dernière inspiration. Relâchez le pied, mais gardez la jambe fléchie, gardez la jambe fléchie, on repose la main au sol. Yes ! Le pied, tendez la jambe. On replace maintenant la même jambe qui est tendue sur le côté. Allez chercher loin sur le côté. Moi, j'ai mes blocs qui sont là. Loin sur le côté. Je vous rappelle, on est sur l'angle droit. Donc la jambe n'est pas trop devant, elle n'est pas trop derrière. On essaye de vraiment placer un bel angle entre la jambe et le buste. Donc pas de cambrure, on reste dos plat. Les mains vont aller chercher loin devant. On inspire, à l'expiration, poussez les fesses, asseyez-vous sur votre pied. On respire tranquillement. L'option ici, c'est encore d'attraper un support pour placer le front. Peut-être pour placer simplement les mains. Essayez toujours dans toutes vos positions de d'abord garder le dos plat, long et engagé. Avant d'aller chercher beaucoup plus loin. Là, pressez toujours dans l'extérieur de votre pied et de la jambe tendue pour sentir ce qui se passe. Au niveau de l'étirement. On inspire doucement. À l'expiration, hop là. On presse les mains au sol. On inspire à nouveau. On se redresse. La jambe n'a pas bougé. La jambe n'a pas bougé. Maintenant, vous allez presser plus fort avec le pied au sol. Plus fort, plus fort. On sent notre hanche. Pour ça, il faut serrer aussi les fesses. La jambe sur le côté. On inspire. À l'expiration, hop ! Elle se place à l'extérieur de nos mains. On replace le tout. Peut-être qu'on a besoin d'allonger un peu plus la jambe. Peut-être que votre genou ne s'est pas placé automatiquement au-dessus de la cheville. Donc, on peut vérifier. Les deux mains à l'intérieur du pied. On presse les mains au sol. Tirez les coudes sur l'arrière pour avancer les hanches. Regardez loin devant. On serre le nombril. On essaye de l'amener sous les côtes. On inspire à nouveau la main à côté du pied. Vers le plafond en twist. On se quitte du regard un instant. Essayez de vous mettre dans vos sensations. Pressez dans la main au sol. Tirez la main vers le plafond. Abaissez bien vos hanches. Serrez légèrement les fesses. Laissez-vous la cage thoracique s'ouvrir, 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 s'ouvrir. Inspirez. À l'expiration, on replace les deux mains au sol. Tirez les épaules sur l'arrière. On va placer nos deux mains sur le genou. On se redresse comme tout à l'heure. On laisse les hanches s'avancer. Si vraiment c'est trop douloureux, on peut presser un peu plus avec le pied avant pour replacer. Mais là, on essaye d'ouvrir la hanche, mais pas d'être en hyperextension dans notre dos. On protège toujours en serrant son ventre. Tout à fait. Donc là, on met de la longueur dans le dos. Repoussez avec vos deux mains sur le genou. Redressez-vous, on aligne épaules et hanches. On serre les côtes pour maintenir le dos en sécurité. Si tout va bien, main opposée à la jambe qui est derrière. Donc là, c'est la jambe proche du téléphone qui est sur l'arrière. Donc c'est le bras du fond qui va aller chercher peut-être, peut-être, j'ai bien dit peut-être, le pied. Et hop là, si tout va bien, on essaye de twister un peu plus avec le haut du buste. On est toujours au-dessus des hanches et on tire le coude vers le plafond. Allez, trois respirations dans cette position-là pour se mettre bien, pour devenir confortable. Et pour que la pause devienne agréable. Très bien, délicatement, relâchez le pied. S'il était dans la main, bien sûr. Hop, on replace les deux mains sur le genou, on repousse. On replace le buste vers l'avant, les deux mains à l'intérieur du pied. Avancez bien les hanches. Puis on replace les deux genoux sous les hanches. Hop là, toc, toc. Mains sous les épaules, dos long, pose de la table. On fait une toute petite pause, pose de l'enfant. Poussez les fesses sur l'arrière. C'est plus agréable cette pause de l'enfant avec les deux jambes au sol. On est tous tout à fait d'accord. Respirez, laissez votre dos tranquille. Puis, le moment que l'on attend tous, la position préférée, la position garantie en yoga, c'est notre chien tête en bas. Oui, crochetez vos pieds au sol, crochetez vos mains. Ensuite, d'abord, poussez vos fesses vers le plafond, gardez les côtes vers vos cuisses. Puis doucement, doucement, tentez de déposer un peu plus vos talons au sol en poussant les fesses au plafond. Donc, sur le chien tête en bas, il est préférable de garder les talons en dehors du sol, mais par contre, d'avoir le dos plat. Si vous avez le dos gonflé, mais les talons au sol, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai besoin de voir ici, c'est un dos long et plat, et peut-être des talons décollés pour ça, pour libérer les fesses. Mais, si votre dos est arrondi, alors décollez bien les talons. Ok, on crochete bien nos mains au sol, ça veut dire qu'on les visse, c'est-à-dire que le creux de nos bras vont être vers l'avant et les coudes vont être vers l'arrière. Pressez dans vos deux mains en même temps, montez vos hanches, pressez au sol. Imaginez, vos hanches, c'est le sommet de tout. Inspirez doucement à l'expiration, on passe sur les pointes de pied, rentrez le menton, on déroule en planche. Ok, ici en planche, soit on dépose d'abord les genoux, c'est vraiment une bonne option au début. Ensuite, vous allez tirer les coudes sur l'arrière. On va déposer en premier le buste, pas les hanches, le buste. On tire bien les coudes vers les côtes, on inspire à l'expiration. On se hisse vers la han, l'avant et le haut. Puis, on ouvre le buste en chien d'étain haut. On respire ici, on baissait bien les épaules. Puis doucement, on cochette les pieds, on remonte les hanches au plafond. Très bien ! Ok, donc maintenant notre chien est en place, maintenant nos jambes sont échauffées, on va aller un peu plus loin. La jambe de mon côté, celle qui est proche du téléphone, entre vos deux mains. Entre les deux mains, on garde l'ouverture des hanches, donc les pieds ne sont pas alignés. On va déposer le genou arrière. Yes ! À partir d'ici, on inspire, on serre son ventre, on allonge son dos, on place les deux bras au-dessus de la tête. Le pied arrière, regardez bien, il est crocheté encore au sol, il n'est pas à plat. Ici, on va travailler vraiment nos jambes et nos fesses. Pressez dans vos deux pieds, on inspire, à l'expiration, on tendez la jambe arrière, on décolle. On inspire, à l'expiration, c'est le ventre, on redescend. Inspirez, on expire, on monte. On inspire, on expire, on redescend. Pressez dans votre talon sur l'arrière pour vraiment tendre la jambe. On redescend encore une fois. On inspire, à l'expiration, on monte. Ok, on reste en haut, stabilisé. Ouvrez le genou de la jambe avant. Pour être stable, il doit se diriger vers l'extérieur. On serre une ombrile, vos deux bras, puis votre buste, hop, au-dessus de la jambe avant. On inspire, à l'expiration, la jambe arrière, atterrit à côté de la jambe avant. Chut, toc, les jambes sont fléchies. On est en pause intense, vous me voyez, oui, là. On est en pause intense, vous allez serrer vos pieds, puis ensuite, pousser dans vos pieds, vous redressez, pose de la montagne, en extension. Vous deux mains au centre, vous allez regarder vos mains vers le haut. Respirez en ouvrant les côtes, mais en les serrant aussi. Inspirez à nouveau, à l'expiration, hop, on descend, flexion avant. Ici, sur la flexion avant, vous allez pouvoir libérer un peu vos genoux, les fléchir un peu, pour déposer d'abord vos côtes sur vos cuisses. Hop, on regarde entre les genoux, et si tout va bien, on peut tendre une et l'autre jambe. On fait comme sur le chat et en bas, on joue avec la flexion dans les hanches. Un, et deux. Un, et deux. Ok, parfait. Vous allez séparer à nouveau vos pieds, placer l'espace de deux points entre vos pieds. C'est pour pouvoir vous mettre les pieds sous les hanches, simplement. On va rester en flexion avant, et là, tout le monde va fléchir ses jambes. Même si on est hyper à l'aise sur la flexion avant, on va tous fléchir. On va placer nos mains sous nos pieds. Oui, j'ai bien dit, les mains sous les pieds. Ok, c'est la pose du gorille. Ça fait souvent rire, mais c'est vrai. Tac. Donc là, on va se servir de l'appui de nos pieds dans nos mains, pour jouer avec une bascule. Donc, vous allez vraiment jouer avec vos orteils. On va appuyer un peu avec les orteils, pour balancer un peu sur l'avant. Dès qu'on perd l'équilibre, hop, on replace le poids de corps sur les talons. Sur l'avant, hop, poids de corps dans les talons. Rentrez votre menton. Regardez toujours entre vos genoux. Vers l'avant, hop, on repart sur l'arrière. On essaye de tester un peu, n'allez pas jusqu'à tomber. On est sur l'avant, peut-être qu'on essaye de lever les talons, si tout est possible. Hop, et on repart sur l'arrière. Sur l'avant, hop, les talons, on est en appui dans les mains et on repart. Même chose. Maintenant, ok, vous restez avec moi en appui vers l'avant. Donc, pas en tombant, mais on reste sur l'avant. Vous allez garder une jambe fléchie, vous allez tenter de tendre l'autre. Celle qui est tendue, on va tenter de lever le talon du sol. Tentez seulement. C'est juste qu'on teste, on s'en fiche d'y arriver ou non. Hop, on repart, les deux talons au sol, on réfléchit, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, on tend la jambe, puis on essaye de décoller le talon du sol. Et là, on dit bonjour au bel étirement des ischios. Oui, 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 libération du bas du dos, de l'arrière des jambes. Rentrez toujours le menton, hop, on replace le talon, on replace sur l'arrière. Ok, maintenant, les deux pieds, hop, on réessaye sur l'avant, sur l'arrière. On repart sur la bascule, sur l'avant, sur l'arrière. Très bien, une dernière fois. Déposez à nouveau vos mains devant vos pieds. Comme par magie, on a gagné quelques centimètres. Et oui, on a étiré nos ischios. On inspire à l'expiration, un pas de pas ou un saut pour le chien d'étant bas. Yes ! Refaites marcher le chien, si vous en avez besoin. Un talon puis l'autre. Pressez bien dans vos mains, montez bien les hanches. Tout ce qu'on a fait là, on le refait de notre côté. Inspirez à l'expiration, la jambe du fond entre vos deux mains. Hop ! Toujours l'ouverture des hanches entre vos pieds, ils ne sont pas alignés. On inspire à l'expiration, hop ! On serre les fesses, le ventre, les deux mains au-dessus de la tête. On replace le genou au sol parce que c'est de là où on est parti normalement. Hop ! Tirez bien vos bras vers le plafond, aspirez l'ombre, aspirez le pied arrière et crochetez au sol. On serre les fesses, inspirez, expirez, tendez, montez. Inspirez, expirez, descendez. Il n'y a pas de mouvement avant-arrière, le mouvement est vraiment vertical. Vous poussez dans le pied avant, et on reste au-dessus, la même position dans le genou, au-dessus de la cheville. On est tout à fait d'accord. On redescend, inspirez, expirez, libérez en haut. Inspirez, expirez en bas. Inspirez, expirez en haut. Inspirez, expirez en bas. Ok, dernière fois, on reste en haut, pressé, resté, allongé, buste vers l'avant, bras toujours au-dessus des épaules. On presse dans le pied avant, ramenez les jambes arrière. Hop, on serre les deux pieds, on reste les pieds, les jambes fléchies. Regardez loin devant, poussez dans vos pieds, montez à l'extension, les deux mains se rejoignent. Montez le regard vers vos mains, serrez les côtes, serrez les fesses. Inspirez, à l'expiration, plongez à partir de vos hanches. Hop là, flexion avant. C'est plus simple que tout à l'heure. Non, vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve ça vachement plus simple. Moi, je trouve que l'arrière de mes jambes, c'est vachement plus libre, c'est vachement plus cool. Pardon, je me suis un peu distraite. Ok, on sépare un petit peu nos pieds. On replace à nouveau nos mains sous nos pieds. C'est vachement plus facile. C'est bien quand on fait les choses plusieurs fois, parce qu'on constate les améliorations, j'adore. Ok, là, vous allez jouer volontairement avec une jambe, puis l'autre, flexion, extension. Hop, hop, un, et deux. Accentuez un petit peu. Allongez la colonne vertébrale. Essayez de faire un peu plus descendre encore votre buste. Hop. On colle vraiment les côtes vers les cuisses. Pressez toujours autant avec vos orteils dans les mains. Ok, puis on relibère les mains, on replace les mains devant les pieds. Flexion à bras. Restez ici, détendez un peu les épaules. On prend vraiment appui avec nos mains. On replace notre chien tête en bas. Hop. On va préparer un peu plus notre dos maintenant pour la suite. On inspire doucement, décollez les talons du sol, rentrez le menton, déroulez planche. Les coudes sur l'arrière, genou au sol ou non. Hop, chatouranga, on descend, poitrine vers l'avant. Ensuite, on pousse dans les mains, tirez les épaules sur l'arrière, montez, chien tête en haut, serrez les fesses. On serre le ventre, on remonte, chien tête en bas. Une deuxième fois, libérez les talons, rentrez le menton, déroulez planche. Tirez les coudes sur l'arrière, poitrine sur l'avant, poitrine vers le haut, poussez dans vos mains, tirez les épaules sur l'arrière. Fesses serrées, puis hanches vers le haut. Ok, je vous accorde une petite pause. Fléchissez les genoux, poussez les paces en arrière, pause de l'enfant. Libérez complètement là, si vous avez besoin de boire un coup, buvez un coup. Moi j'ai très chaud. Est-ce que vous pouvez réagir et me dire si tout va bien ? On dépousse en mettant ce qui s'est passé, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Alors on peut reprendre place sur le tapis, on replace normalement, loin de 20, on replace la pause de l'enfant dans un premier temps. Donc tout ce qu'on a fait jusque là, c'était de la préparation. La préparation pour des potentiels équilibres, qui vont arriver maintenant, et surtout on va se servir à la fois donc de notre dos pour stabiliser et de nos jambes. Ok ? On a travaillé tout ça pour ce final, c'est le bouquet final, c'est comme sur le feu d'artifice du 14 juillet, c'est maintenant, mais il y aura un après aussi, ne vous inquiétez pas. Allez, j'arrête de te raconter n'importe quoi. Allez, pressez bien vos mains, rejetez vos pieds, on inspire, à l'expiration, hop, chiant, t'es en bas à nouveau. Il est trop facile, celui-là, maintenant on le connaît par cœur. Très bien, la jambe de mon côté, vous allez la placer d'abord vers vos côtes, les épaules au-dessus des mains, on serre le ventre, puis on vous allez déposer le pied entre vos mains. Si le pied commence à ripper au sol, hop, on attrape l'arrière de la jambe et on dépose le pied. Ok, on serre bien ses fesses, ici. Maintenant, attention à vous, on va ramener l'autre jambe aussi. Juste l'autre jambe pour la flexion avant. Hop, on regarde bien entre ses genoux. À partir d'ici, les deux mains sont devant les pieds, on est toujours au quai. On va faire, ouvrir les talons, puis ouvrir les pointes de pied. Ouvrir à nouveau les talons, ouvrir à nouveau les pointes de pied, c'est génial. On a les jambes beaucoup plus ouvertes. Pour pouvoir ensuite, hop, descendre les fesses, c'est du squat. Donc là, on essaie de descendre le plus possible. Encore une fois, s'ils descendent ses fesses bas, ce n'est pas facile. Eh bien, on place le bouquin, ce qu'on veut, comme si on était assis. C'est un petit peu comme si on faisait pipi dans la nature. Le yoga, c'est ça, on est proche de la nature, sachez-le. Hop, et si tout va bien, on lâche son bloc et on essaie de repousser la poitrine, de vraiment descendre les fesses et on va pousser avec nos coudes à l'intérieur des genoux. Serrez vos omoplates, serrez le ventre. Inspirez, expirez doucement, serrez le nombril. Vos deux mains sont pressées l'une contre l'autre. C'est une jolie prière. Ok, on va se servir de nos pieds maintenant, de notre dos, pour monter en montagne en extension. On reste le dos le plus plat possible, pressé, monté. Montagne en extension, les deux pieds sont ouverts. Yes. Vous allez ramener vos deux pieds sous les hanches. Vous allez libérer la jambe de mon côté, au-dessus du sol, c'est-à-dire le genou devant la hanche. On inspire ici. A l'expiration, vous allez ouvrir face à moi. Bras et jambes. Hop. Ok, la jambe du fond est tendue, la jambe que l'on vient de déplacer est fléchie. Les deux bras sont toujours tendus. Ça, c'est la transition. Normalement, on ne s'arrête pas ici. On descend, on descend, on descend pour aller chercher le squat à une jambe. C'est souvent un peu délicat ce squat. Vous avez toujours la possibilité de décoller le talon avant de descendre les fesses. Sinon, on garde le talon collé au sol. On essaye de garder la jambe tendue et de placer le pied flex. Yes. On place les mains devant parce que souvent, c'est un petit peu douloureux, un petit peu inconfortable. Pareil, le bloc ici peut nous servir pour s'asseoir et garder cette ouverture aussi bien dans la hanche que dans le buste. Parce que c'est ça qu'on veut aussi avec ce squat-là. C'est ouvrir notre buste. Tirez les épaules sur l'arrière, regardez devant. Ok, on inspire une dernière fois. Expirez. On prend appui sur la jambe tendue. On remonte, on remonte. Les deux bras remontent. On pivote à nouveau par-dessus la jambe. Yes. On est en fente. On est en fente. On va décoller le talon arrière. Je me replace un peu pour que vous puissiez voir. Ok. Donc, on était là. On a fait ça. Ici, vous allez incliner au-dessus de votre jambe. Décoller la jambe arrière. C'est notre guerrier. Trois. On est en équilibre sur la jambe avant. Vous pressez vos fesses ensemble pour monter la jambe. Les bras sont tendus loin devant. Ok. Le bras du fond. Vous allez le déposer devant votre pied. L'autre bras monte au plafond. Vous allez serrer les fesses. Ouvrir les épaules face à moi. Ouvrir les hanches face à moi. Vous êtes en pose de la demi-lune. Bravo à tous. On serre le dos. On serre les fesses. Tirez le pied loin des hanches. On replace délicatement les hanches face au sol. On redépose la jambe arrière. On redécolle les deux bras. Oh là là. Hop. En inclinésant sur l'avant. Puis les deux mains au sol. Yes. Les deux pieds sur l'arrière. Chien, tête en bas. Soufflez. Respirez. Si besoin, faites une pause. Trouvez la pause de l'enfant. Buvez un coup. Faites ce que bon vous semble. Vous avez dit que c'était un peu plus sportif après. Tout va bien ? On ne sait pas trop. Je vous propose, pour que nous restions toujours de face, de placer votre jambe du fond, loin devant. Hop. Puis de pivoter vers moi. Et on se retrouve de l'autre côté, comme par magie. C'est génial ça, non ? Yes. Donc il y a toujours la jambe de mon côté, qui est tendue sur l'arrière. Yes, yes, yes. Parfait. On a pivoté. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va ramener la jambe arrière vers l'avant. Flexion avant. Ça on le connaît. C'est cool. Les deux mains sont devant les pieds. On va utiliser les talons et les pointes, comme tout à l'heure, deux fois. Talons à l'extérieur, pointe à l'extérieur. Talons à l'extérieur, pointe à l'extérieur. Les jambes sont ouvertes. On a de quoi placer les hanches vers le bas. Le squat, un dos. Vos mains ensemble. Le dos est long et droit. On pousse avec les coudes à l'intérieur des genoux. Essayez vraiment de descendre vos hanches. Si besoin, n'oubliez pas de placer le bloc sous les fesses. De garder peut-être un peu les talons décollés. C'est vraiment comme vous êtes le mieux. On inspire, on expire. Regardez devant. Une dernière fois. Puis pressez vos pieds au sol. On serre les fesses, on serre le ventre. Montez, montez en extension. On resserre nos deux pieds. Sous les hanches. Aspirez le nombril. On regarde nos mains. La jambe de mon côté. Hop là. Genoux alignés à la hanche. Pointe de pied pointé vers le bas. Le ventre est vraiment serré. Là, vous ne pouvez pas être désengagé au niveau du centre du corps. Sinon, ça ne marchera pas. On accompagne le mouvement. On inspire. À l'expiration, on ouvre la jambe vers moi. On la dépose loin. Yes ! Le pied que l'on vient de déposer, il est face à moi. On va chercher le squat. Le squat à une jambe. Yes ! Ça a peut-être fait le clou-clou. Ça a peut-être fait le crack peut-être. Hop ! On reste en bas. Les mains devant. Tirez les épaules sur l'arrière. Ouvrez bien votre genou. Le talon décollé, pourquoi pas. On essaye vraiment de se redresser. Pointe de pied vers nous. On essaye d'étirer vraiment l'arrière de la jambe. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? La suite, c'est sportif. La suite, c'est maintenant. On repousse dans notre pied. On remonte. Hop là ! Fente. Décollez bien le talon arrière. On a toujours le genou avant au-dessus de la cheville avant. J'adore ce moment. Là, on a un peu d'appréhension. On se dit, mais comment ça va se passer ? Tout va très bien se passer. Serrez le ventre, serrez les fesses, serrez le dos. Tirez vos mains loin. On incline au-dessus de la jambe avant. On serre encore plus les fesses. On décolle la jambe arrière. Le guerrier 3. Yes ! Guerrier 3, guerrier 3, guerrier 3. Puis, la main qui est cotée de la jambe qui est au sol. Elle se place devant le pied. On garde le dos long. Le dos très long. On ouvre la hanche avec la jambe qui est tendue derrière. On ouvre l'autre bras au plafond. Et nous voici à nouveau en demi-lune. Abaissez vos épaules. Les épaules loin des oreilles. Le ventre est serré. Les fesses sont serrées. La pointe de pied est loin des hanches. Stabilisez. Respirez. Doucement peut-être. On replace les hanches et les épaules face au sol. On redépose la jambe arrière au sol. Inspirez. À l'expiration, les deux bras sont tendus. On est sur l'angle en haut. Yes ! Les deux mains au sol de chaque côté du pied. On prend appui dans ses mains. On pousse les hanches vers le haut. Chiant, t'es en bas. Yes ! Et ça, c'est fait. Inspirez profondément. On déroule deux fois notre vignasse à pour remettre la fluidité dans le corps. Décollez les talons. Serrez. Le menton vers la poitrine. Déroulez planche. Tirez les coudes sur l'arrière. Château ranga. Inspirez. Expirez. Chiant, t'es en haut. On remonte les hanches vers le plafond. Inspirez. Déroulez planche. Coute sur l'arrière. Avancez le buste. Repoussez. Montez les hanches. Bravo. Vraiment bravo. Bravo. Posez vos genoux au sol. Poussez les pattes sur l'arrière. Pose de l'enfant. Prenez votre temps maintenant. Emmenez vos mains sous les épaules. Rentrez le menton. Déroulez. Enroulez vos épaules sur l'arrière. Bienvenue dans un nouveau corps. C'est le vôtre. Allez. Croisez vos jambes sur l'arrière. Asseyez-vous. Et tendez vos jambes sur l'avant ensuite. Ouais. C'est un peu différent. Ramenez doucement les fesses sur l'arrière. On décolle un peu les chairs. Pour vraiment aller chercher encore l'étirement sur l'arrière des jambes. Si besoin, fléchissez un petit peu. Comme tout à l'heure sur la flexion avant, on pose d'abord les côtes sur les cuisses. Avant de saisir peut-être les mollets. Peut-être les chevilles. Peut-être les pieds. Et ensuite, vous voyez. Doucement, vous placez le dos un peu plus haut. Marchez avec vos mains sur vos jambes. Enroulez vos épaules. Pressez avec vos mains à côté de vos hanches. Pour pouvoir emmener les hanches proches des pieds. Puis déroulez votre dos au sol. On garde les jambes fléchies. Les deux bras de chaque côté. Et là, vous allez jouer. On va emmener en haut au genou d'un côté. Puis de l'autre. D'un côté. Puis de l'autre. Tranquillement. Respirez. On va tenter une inversion encore ce soir. Pour que vous soyez au top pour terminer cette journée. Une inversion, c'est-à-dire la tête vers le bas. Mais vu qu'on est déjà dans cette position-là. On va simplement rester dans cette position. Pour aller chercher une inversion. Donc rien ne va vraiment changer. On va travailler du coup encore le dos. Et du coup, les cervicales. Ça va leur faire un petit peu du bien aussi. Ok. Donc là, maintenant. Vous allez presser vos mains. Poum de main vers le sol. De chaque côté de vos hanches. Ok. Ensuite, vous allez d'abord ramener vos genoux au-dessus des côtes. Maintenant, on va jouer avec un léger balancier. Un et deux. Ouh là. Un et deux. Ça fait du bruit sur le tapis. Ah oui, c'est mon dos. Montez et descendez. Montez et descendez. Hop là. En haut et en bas. Serrez bien le ventre. Tac. Ensuite, on va presser un peu plus avec nos mains. Et on va essayer d'emmener les hanches au-dessus des épaules. En tendant les jambes. Et en essayant d'aller les placer sur l'arrière. Comme d'habitude, si ce n'est pas possible. Prévoyez un livre. Un appui sur l'arrière. Hop. Pour au moment où vous emmenez vos jambes. Qu'elles puissent se déposer sur quelque chose. Donc on garde, hop là, cet appui-là. Ou alors, jute les orteils au sol. Passez bien avec vos mains. Ça va vous stabiliser. Rentrez légèrement le menton. Laissez vraiment votre nuque s'ouvrir. Ensuite, vos bras, vous allez les placer dans le bas de votre dos. On va prendre appui dans le bas du dos. Et ensuite, on va ramener les pieds vers les fesses. Hop là, on essaye de se grandir. Donc vous allez presser avec vos coudes. Hop. Pour vous grandir. Donc là, vos jambes ne bougent pas. C'est juste votre dos qui essaye de se redresser. Hop. On prend vraiment place au-dessus des épaules. On sert pour ça très fort son ombril. Ok. Si tout va bien, on va essayer d'en aller une jambe vers le plafond. Une jambe, une jambe, une jambe. On ramène. On fait la même chose avec l'autre. Presser dans vos coudes, dans vos épaules. On monte le dos. On emmène la jambe. Hop. Yes. On remet. On retend les jambes sur l'arrière. Ouse de la charrue. Oh, c'est bien ce cube. Hop. Ok. On replace les mains dans le bas du dos. On inspire. On expire. On replace les hanches au-dessus des épaules. Là, on essaye d'ouvrir un peu plus les hanches. Et si tout va bien, on tend nos jambes vers le plafond. Hop là. On respire tranquillement. Serrez le ventre, serrez le dos. Repoussez, repoussez, repoussez. Puis doucement, ramenez vos jambes vers les côtes. Retendez les jambes sur l'arrière. Hop. Hop là. Prenez place dans cette position de Savasana. Les deux mains de chaque côté, les paumes de main vers le plafond. Laissez tout votre dos s'allonger. Ensuite, je vous propose de peut-être placer un poussin sous votre tête. Peut-être de remettre une petite veste. Peut-être vous couvrir simplement si vous pensez que vous allez peut-être avoir froid. C'est le moment tant attendu de la relaxation, de la fin du yoga. Le moment où on reconnecte vraiment les sensations avec le mental. Maintenant que tout le corps a vraiment bien travaillé, il est important de l'apaiser et de le remercier. Donc vous êtes chez vous, alors prenez ce temps-là. Allongez-vous, fermez vos yeux. Adoptez une position agréable, peut-être les jambes fléchies, peut-être sur le côté. Détendez vraiment vos épaules, laissez-les descendre loin de vos oreilles. Appréciez vraiment que la respiration descende le long de la colonne vertébrale. Puis remonte délicatement. Laissez vos côtes s'ouvrir. Ayez cette sensation de relâché, d'apaisement. Tentez de ne plus contrôler aucun mouvement dans votre corps à part votre respiration qui elle se fera naturellement. Appréciez que vos bras pèsent un peu plus lourd. Appréciez que vos jambes soient complètement relâchées. Laissez votre tête se déposer comme bon lui semble. Laissez votre tête se déposer comme bon lui semble. De la voir doucement se hisser dans votre gorge, dans vos poumons, sous vos côtes. Et puis ressortir un peu plus chaudement en empruntant le même chemin. Laissez les lèvres, empruntez les sillons de vos côtes. Appréciez ces mouvements sensibles et doux sous votre nombril. Appréciez que vos hanches se relâchent. Appréciez d'enlever toutes les petites tensions dans votre nuque et vos épaules. continuez à respirer longuement, si besoin peut-être posez vos mains sur votre buste et sur votre ventre. continuez à jouer avec ce flux d'air agréable. Allez le diffuser un petit peu partout aussi bien dans vos bras, dans vos jambes, sur l'arrière de votre tête, dans vos hanches, dans vos mains, voire même jusqu'à vos pieds. progressivement, quand vous sentirez que ce moment de détente aura été agréable, aura été suffisant et aura été surtout important, et bien vous pourrez remettre un petit peu de mouvement en commençant peut-être comme vous le souhaitez, peut-être en remet un petit peu la tête, peut-être en respirant plus profondément pour que les côtes s'ouvrent un peu plus, ou simplement en vous étirant comme si vous leviez le matin, peut-être que vous aurez envie de bailler, ou peut-être remuer délicatement aussi vos doigts, vos orteils. une fois que tout ça sera fait, une fois que vous aurez trouvé la bonne manière de vous réanimer un petit peu, je vous propose de vous rasseoir délicatement sur votre tapis, peut-être en gardant toujours les yeux fermés même, de replacer une belle posture ouverte, de placer à nouveau vos pommes de main vers le plafond, de détendre vos bras, de replacer une respiration très longue et bienfaisante. Puis de terminer en plaçant vos deux mains ensemble au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum et le front en direction de vos doigts. Prenez un instant pour vous remercier, pour être fier de vous. Vous pourrez avoir fait aujourd'hui votre maximum avec le corps disponible aujourd'hui. Gardez toutes ces ondes positives. Soyez toujours très fier de vous à la fin de chacune de vos séances. Chaque jour est une nouvelle possibilité pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors souriez, respirez et maintenant c'est moi qui vous remercie. Namasté. Et bien j'espère que cette séance vous a bien plu. J'espère que vous avez pu vous mettre dans vos positions à l'intérieur de vous. J'espère que vous vous êtes fait du bien. Un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. A très vite. ... ... Sous-titrage FR ?